Ah mais il faut qu'il le remplace alors c'est ça ? Faut qu'il le change ? Ah merde, faut que tu le change ton sort Ouais, c'est pour ça que ça renvoie sur tout le monde Faut que tu le vires Coup destructeur, faut que tu l'enlèves Ah oui, ça renvoie les projectiles Surtout peut utiliser que tu renvoie les projectiles Tu renvoies les projectiles sur tout le monde Ready check Voilà, ouais ouais, tu sais bien que tu as changé Ouais ce boss, faut faire gaffe, faut pas avoir de sorte de projectiles On se prend tous les dégâts Donc du coup comme d'hab Putain Tu fais bump à l'entrée Ah restez bien que la lune, on n'est pas les bump Je pense que vous le savez C'est pas très gentil ça T'es où, t'es où On va me rester juste à côté de moi à chaque fois Ohlala Ouais ouais mais moi c'est... A total Attends je me mets à côté, je me casse C'est pas grave Ouais, faut juste raise vite fait Voilà Putain j'ai encore d'agonie, c'est chaud Ouais mais venez à côté de moi En fait faut pas être sur moi mais à côté Juste pas sur le groupe C'est ça le secret Là c'est bien en pack aussi, c'est toujours en pack grid Jamais éparpillé après Ah sur le boss y'en a Ah ouais vous pouvez aller sous le boss quand y'en a Attention il y'a un, faut que je raise là Gardien, il est par terre Allez gardien, attention Va dans le groupe de nouveau, vas-y Oh merde Ah 4ème, allez je suis tombé Concentrez-vous On se met à ceux qui ont l'agonisme à côté de moi C'est un bien de pack Merci Tiens Bon là raise vite fait lui Voilà, pour ça t'es vivant Au moins par contre j'ai plus l'agonie Donc faut faire gaffe Non je viens sur lui Voilà J'ai pas le pet avant 46 D'accord Mais par contre faut Ah t'es tombé, je viens te raise Attention Attention Oulade 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 Vas-y viens Ouais C'est bien en pack On stress Non ça passe tranquille Faites pas les restes là Juste Faites plus des bests Je vais m'ouvrir Moi je m'enlève Vous allez rester sur le boss De toute façon ceux qui ont l'agonisme venaient à côté de moi Si quelqu'un peut me mettre un mur d'eau Mais après je vais lancer Vas-y rentre les garants Quand ça t'as pas la zone Non mais je suis ralenti donc je te mets un peu de temps Oh j'ai pris la voie C'est bien Je t'enlève Je t'enlève Je t'enlève Je t'enlève Oh j'ai récupéré la zone Je m'en vais très vite Allez-y on l'a presque Cool Attention le bump Oulade Et maintenant on l'a verte Faut aller dans les vertes Vraiment Céleste Reflexe Et on revient Et on revient Et là on le DPS Attention Pâquez-vous Attention Attention Restez dans le cercle Au milieu Voilà Et on continue Voilà parfait Et voilà Très dur Fini Fini Et maintenant on part sur Mirsath Tu veux je prends le rose courge pour Mirsath Ouais si tu veux moi je reste en druide Ouais ouais on reste en druide nous Par contre j'ai pas compris un truc genre au niveau des De l'agonie Dis moi Nico Ah l'agonie en gros Si t'es plus loin que le groupe Tu peux te le choper Et en fait c'est que si tu l'as Tu viens à côté de Tag Le kiter je vais te soigner Tu viens juste à côté pas sur moi quand tu as l'agonie tu viens juste à côté de moi et à un moment donné quand ça disparaît tu reviens dans le groupe après évite d'aller sur les zones vertes qui sont vraiment trop loin parce que souvent je vais te dire kern en pu c'est très cancer parce que les gens ne comprennent pas la mécanique des agonies donc en gros tu as des des gars ils se mettent en il ya trois agonies qui se mettent sur tout le pack et tout le monde meurt et après les gens ils font mais pourquoi on est tous morts parce qu'en fait les trois agonies sont sur le groupe et en plus c'est vraiment aussi les agonies tu le chopes sur les aéros rouges ouais que kern te donne ouais c'est celui-là qui se le chopent qui est plus loin de kern en fait c'est la distance c'est plus t'es loin et plus tu risques de te le prendre c'est ça en fait t'es loin du boss plus t'as de risque d'avoir l'agonie en dessous de toi donc là donc là les chronos ils peuvent prendre le normalement ils peuvent prendre le claim et le dispel et moi je prends de la protection parce qu'il faut savoir quand la mettre je vais la mettre moi je vais prendre le dispel bah prends le dispel un chrono qui prend le claim balader le boss et moi je prends le protect ça sera la phase de fin parce que moi le protect je l'ai tellement fait de fois je connais parce qu'il y en a plein qui connaissent pas le protection il y en a qui le mettent n'importe où il y en a qui le pose plein milieu du tu mets pour éviter d'aller dans l'angle la fête à la fin en fait c'est quand les pics sont partout je mets le bouclier vous restez sous bouclier vous partez pas et ça vous touche pas ça vous immunisez et comme ça on dps le boss on finit rapidement et avec le tag je vous dirais au moment où j'ai vous suivez le tag un tout le temps quand je bouge vous bougez ouais on qu'on dit sous le baisse ça passe ouais dans ça ce que je sais pas si je suis bon bah regarde tu regarderas sur snowcrow pour les condis si c'est bien sûr qu'un imursat faut regarder aussi si ça passe sur le benchmark normalement c'est bon il bouge donc les condis doit taper fin protect je le prend à la fin le protect sinon ça va activer le boss donc mettez vous tous en pack ici voilà tous en pack avec les pets chez les druids vous les envoyez sur les mobs on est bien d'accord vous l'envoyez sur le mobs du fond non allez-y mettez vous tous en pack là bas moi je venir sur vous de toute façon voilà quand tout le monde est prêt manque ouais ouais guetsu tu mettras de l'épi je dirai quand tu... toute façon l'épi elle part à partir de ma target parfois à partir de moi ouais j'attends juste que raven il soit prêt ouais ouais ça arrive à peu près au niveau de cloud ok ça marche c'est bon là ça commence donc rester bien pack c'est bien pack c'est bien pack c'est bien pack c'est bien pack sur le tag zen ouais de toute façon c'est le tank qui le balade donc son tank quand il va bouger va devoir bouger comme tout le monde donc là normalement tu peux lancer l'épi là tu peux envoyer ouais et je vous dirai qu'on bouge restez bien là comme ça là bas il était 45% en tout cas il va sûrement pouvoir bouger venez sur moi pour rester en pack sur moi restez en pack sur moi pour un instant voilà on serait resté avec moi restez en pack restez bien l'inpack eh j'essayes pas révélement restez en pack restez en pack restez et là on bouge venez sur moi et là on bouge venez sur moi j'ai un relé bill venez sur moi ouais ouais aie 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 on se prend tout toi tu sais ce que je veux faire moi j'vais est-ce que quelqu'un d'autre peut me faire druid à ma place ou pas Ouais moi je peux Tu peux ? Bah moi je suis de chéance courge Euh par contre ça se voit que l'épi a été nerf Parce qu'avant j'envoyais l'épi ils avançaient pas autant les... Nan pas encore laisse la box Laisse la connexion s'il tu plait Oh nan j'en peux plus attend il m'éteint la box J'ai plus de connexion C'est le chaos Tu vas devoir prendre la 4G de ton tel Nan je me prendrai Télécom la fibre Je m'achète de la fibre Mais je l'ai pas encore ici Bientôt Les esprits on est bien d'accord Un esprit c'est pour 10 personnes T'as marqué dessus là Donc je te laisse l'esprit de fibre Oui oui normalement avec deux secours ça va compenser Vu qu'ils l'ont Je te laisse l'esprit de givre Et je prends Attends je vais juste me mettre en bas Et je vais mettre un DPS en haut Toi tu peux prendre autre chose T'arrives à trouver quoi ? Ah par contre non Et lui il va être en bas Ça c'est un bon Il va dire organisé C'est quoi ? Oh t'inquiète j'ai modifié Je l'ai vu Au niveau de l'organisation De toute façon Ah on était tous les deux dans le même bout ? Oui oui mais j'ai changé ça Bah oui Faut jamais faire ça Ça arrive C'est rare Donc là je fais le ready check Il place bien le Tu mets en fait ici Je le mets pas à côté comme t'as fait ici On était en temps que tu le mets là Plus devant là Comme ça J'attends que tout le monde soit en ready check Ok c'est parti Je suppose qu'il fallait s'y attend Si tu peux envoyer t'un pet Sur l'éclair à Doja Plutôt pour une guerre Putain C'est qui qui a mis une cible sur un mec ? C'est moi c'est moi c'est moi Je te le remets Bon Merci Ah du coup j'ai pas fait On se vient un peu avec les gars C'est moi Je vais stopper sur un tout autre point On n'aura pas à voir Il y a une derrière quand même Il y a cette chambre un peu Bah c'est sur moi On bouge Venez On pape bien mon pack sur moi Voilà Il faudrait en stopper un des deux là Sinon on va en avoir deux directement Ouais On va en avoir deux Bah faites attention à vous Ça va fermer Ouais C'est bien en pack hein On bouge à côté Venez avec moi Ici Mais c'est bien au bord On re-bouge On re-bouge On re-bouge Venez ici Ok Et là on re-bouge encore Venez sur moi Ah non Il faut rester en pack hein Je vais faire C'est bien Le côté Ouais mais Le truc c'est connu On sait Non mais c'est déjà mis avec deux secours Je t'appasse mieux 36% En haut quand c'est comme ça C'est bon C'est bon On va barrer Non en try j'ai vu pire Sur Smur7 C'est vrai qu'on n'arrivait même pas La moitié du C'était horrible Ouais je sais qu'il faut pas bouger Il faut toujours rester bien en pack Bien pack et Faut pas être dispersé sinon Ça fail Je crois que... Ah non c'est vrai il est là Elle est Nord Elle est droit sur le mur Très bien Très bien On va prendre déjà le dispel Le revend Il y a la fin On va se concentrer Allez Ouais mais on y a été presque C'était juste Le problème Faut faire des deux Ça va être rapide Essayer d'en avoir que un mob à tuer Au lieu d'en avoir deux Ça serait bien aussi Ici y'en a un autre qui a un scourge en trois scourges Non mais ça va deux scourges C'est déjà bien ça ça change la donne Ouais mais ça se voit quand il a été nerf un peu pire Ouais ça se voit J'ai envoyé le pet les gars Ah t'as appuyé si elle a touché un peu C'est très bien C'est très bien C'est cool un pack C'est cool un pack C'est cool un pack tranquille Ressais sur moi bien un packer Ressais sur moi surtout bien packer Oh gg On bouge on bouge Bougez pas Bougez pas Bougez pas Non je crois qu'il y a un bug Il y a un qui vient sur nous Faut rester groupé zen Bougez pas Bougez pas Non mais pas On bougez pas Bougez pas Bougez pas Ok venez venez sur moi on compte marquer l'âme sur le taille voilà zen zen attention venez bouger venez sur moi voilà zen continue à dps bouge venez sur moi on va en avoir trois dans l'autre quand je suis en termes d'intérêts sur moi ouais je viens ils sont bien lever t'as vu j'en ai au moins 6-7 ils sont beaux t'aimes bien je vais les descendre après je vais les descendre on va prendre tellement cher les mecs ouais non venez 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 sur moi non non venez en paque eh non zen venez en paque sur moi venez venez en paque venez en paque watts je vous dis quand venez en paque venez sur moi venez sur moi oh venez en paque venez en paque bien en paque sur moi ou il faut que les derniers ah la bonne blague non mais vous s'est stressé pareil fallait aller dans les coins c'était un double esquive double esquive je suis mort à 1 mm j'ai dû prendre la dernière pic je pense que j'ai pris le bout de la pic c'était vraiment ça m'a fait pareil j'étais juste au mort là il y avait un war qui faisait vengeance et moum trempe les patates directement dans la sauce et apprendre comment c'est bon il est mort on là maintenant les 1% je pensais les tomber à terre même pas pourtant il avait du saignement un peu mais 0,40 0,39 exactement je pense que s'il avait passé en reset il mourait de l'alt q est resté tu peux la faire chaude tremper la saucisse le cerquette ça se trouve comment ça se craft genre oui mais pour tout ce qui est à nous et c'est avec les maps de la saison non c'est le mieux c'est si avoir les bijoux de brume en pvp ou mcm ouais j'y sais j'y ai un fractal oui en fractal et maintenant tu es en fractal on les a en fractal ou marchand quoi ouais je sais plus c'est quel marchand là sur moi là sur mon secours j'ai que deux bijoux à l'expertise je vais faire mon troisième là et les trois derniers je vais les faire petit à petit avec la fractale après à l'attendat moi j'ai les bijoux élevés et de la première saison puissance précision dégâts par réalité j'ai pas d'expertise je suis à avec ma bouche je suis à 100% du haut davantage et le reste de mes bijoux sont en ouais franchement la fin était vraiment la dernière était vraiment jolie là tout le monde bouge pas de réaction tous morts c'était beau ça on va le tomber de toute façon juste rester cool je reprends le bouclier je vous dirai quand j'ai le bouclier de toute façon ça sera toute la fin je l'ai mis un peu avant pour pas qu'on se prenne les dégâts t'as vu ce que j'ai fait avant et donc ça tu l'as payé combien ton bouclier je me souviens que celui-là il était hyper hyper cher 340 je crois oh ça va si t'es le bon mon nom let's go parti parti pour essayer de lutter mon petit candle d'accord je suis pas le boss c'est bien poqué sur moi c'est sur moi non on bouge on bouge venez ici il y a un paquet il y a un paquet sur moi voilà pas dans les pics voilà ça c'est bon il y en a un qui va rentrer voilà là c'est pro ne bougez pas ouais on reste bien paquet attention bien paquet bien paquet bien paquet on bouge maintenant bien paquet encore un peu boum on bouge j'ai entendu ne bougez pas j'ai entendu subir les copines voilà on bougez avec le tag ouais mais ce boss faut juste être réactif avec lui ben p返 subir les copines on bougez sur moi on baix on reste bien paquet on a deux qu'il va arriver sur la penche on bougez venir sur moi paquet on reste bien paquet venez sur moi viens paquet sur moi c'est beau ça c'est paquet sur moi on bouge venez sur moi viens paquet venez sur moi viens paquet venez sur moi bien paquet ouais bien paquet restez 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 sur le bouclier restez en paquet voilà on l'a eu ? la cette fois j'étais parti moi j'étais parti au cas où moi j'ai fait ces bombes pas deux fois là vous m'avez tué j'avais le bouclier je l'ai pas utilisé donc la c'était vraiment la couta elle était parfaite allez on passe à Samarog let's go ça va être un peu plus compliqué là non non pas dur non je vais expliquer aux druides prenez glyph des marées de pousser le nord après sous le bouclier c'est important un qui prend glyph des marées et l'autre qui prend glyph de surpuissance non on peut pas les deux on prend juste esprit du soleil et esprit du givre on prend pas esprit de la pierre ouais ouais non non vous faites comme vous voulez vous prenez pour pousser le nord souvent sur ce boss là je prends l'arc long juste pour pousser tu prends quoi glyph des marées ou glyph de soleil ? euh glyph esprit du soleil ou esprit de givre ? moi je suis le givre donc Nico t'as tes deux premiers lits c'est ça ? bah écoute ouais c'est bien au moins faut que tu commences ouais il est content voilà il a deux connaissances ouais il manque encore 148 ouais dans 148 c'est dans longtemps ohlala ouais ah par contre faut qu'on débloque ça ouais j'ai cherché sur les tas de gravats j'ai commencé un peu attends d'abord faut que je parle au... faut que j'aille à la... d'abord faut que j'active voilà c'est quoi ton dos Lincé là ? euh c'est le dos de la dorsale de Xera quand tu tombes Xera c'est ça c'est la tête de Xera il y a automatiquement ? euh non en fait soit tu l'achètes soit tu le droppes dans le coffre de Xera si t'as de la chance à la fin ok j'ai les clés il en manque une je sais pas où c'est quelle est la dernière j'ai fait celle devant la porte j'ai fait celle à gauche là j'ai fait celle à droite à mon avis celle le plus loin là-bas ouais les gravats ils sont là voilà je l'ai ah ouais voilà euh du coup on a pas besoin de Scourge sur Samarang je peux switcher hein euh... allez Scourge non c'est bon euh... pas besoin du tout en fait pas besoin du tout je reprends mon DH ouais ouais reprends nos DH ouais ouais c'est vraiment pas la peine Scourge sur Samarang pas plus de DPS en DH DH c'est bien sur Samarang ok ok je le swap non je sais pas c'est pour les lances on m'avait dit de prendre l'épidémie à chaque fois pour les lances là qui pompent sur l'arène je suis switcher moi je vais me prendre en gardien je vais prendre en gardien comme ça vas-y moi je vais à DH aussi ouais donc attendez faut que j'explique à Nico vu que c'est... il est beau ouais il est beau ouais attends je vais switcher j'ai l'air solide hein moi je le trouve tamas stylé lui ouais tellement je vais switcher c'est pour ça qu'il faudrait que je passe avec mon ward DPS ouais ouais alors ça c'est un caniche qui a la rage attends faut que je regarde la food si j'ai ma food ah non je crois pas putain mon sac il est blindé pfff moi j'ai de la bouffe moi j'ai juste ça c'est chiant ouais je vais juste expliquer à Nico comment il marche déjà les bases comme ça il il fera pas d'erreur est-ce que je peux avoir 3 minutes s'il vous plait pour aller au toilet ? euh non tu n'as pas le droit tu te retiens je me pisse dessus alors c'est pas grave je vais acheter une chaise pour les vieux là je vais prendre le cake au fruit voila ça j'ai de quoi manger après ce place j'irais bien puis c'est aussi vite fait vite vite non mais vas-y bah fais maintenant ok ok allez-y hein faut que tu revienne en même temps que Nakaton oh punaise 4 gardiens en cc ça va donner tu veux dire 3 gardiens et demi oui 3 gardiens et demi lui le tient c'est vrai il est utile mais ça va oh putain attendez tu sais que là sur le mur sat j'étais quand même oh là là on a même un spellbreaker ça va envoyer ouais ouais parce que j'ai regardé le soulbest pour Samarok c'est déconseillé enfin le spellbreaker tu veux dire ouais le war spellbreaker soulbest c'est le qu'on dit ouais ouais donc nico ouais je vais te faire un débris boss faut jamais que tu tapes devant le boss tu tapes toujours d'ailleurs ouais quoi nico ? tu peux lui expliquer mais il t'entendra quand même ah merde il est pas là nico oui je t'ai dit il était parti ah mince faut le dire ah d'accord ah d'accord je vais attendre je vais pas aller trop vite bon j'attends que tout le monde soit là je vais essayer attaque légère barrage attaque légère et après attaque légère étreinte et après donc donc du coup donc du coup nicole a débloqué la collection première donc là j'ai pas le le la ponction donc pas plus de dégâts donc j'espère que tout le monde vous aura plu les amis si elle vous a plu les chiens en like les chiens en like plutôt apparemment apparemment du coup la dps des spellbreaker il aurait un peu descendu oui il a été un peu nerf mais ça va il fait combien de dégâts donc je sais pas j'ai pas un jouet depuis bah ce qui a été nerf en fait c'est les qu'un spellbreaker mirage qui a été nerf dont j'ai été parfait comment il s'appelle l'autre le weaver a été nerf aussi ce qui a été op et ce qui a été op c'est les gardiens enfin les gardiens dh les voleurs euh les voleurs au smite les druides et c'est quoi le dernier et les et les revenants et les revenants aussi ont été op donc revenant mirage enfin qu'on dit revenant premier ça on voit bien le voleur a été op est-ce que tout le monde est là ? est-ce que tout le monde est revenu ou pas ? oui ah nico t'es là ? ouais ok donc en gros je voulais t'expliquer ce boss donc euh ce boss ce boss tu tape jamais devant sa gueule tu tape toujours derrière derrière le boss dps et il y a un moment donné où le boss il va taper avec ses deux lances par terre ça va faire un de choc donc quand il fait une lente de choc tu fais une roulade si tu te la prends il va t'envoyer dans les piques et dans les piques si tu te prends un pique bah t'es mort t'es one shot ok c'est à la coté là t'es plein de piques donc faut pas les prendre et voilà et à un moment donné à la phase où Samarog il va aller il va aller dans le creux derrière derrière lui dans le creux il y aura un grand plié jaune donc le but c'est que tu viennes bien pas avec le groupe et à un moment donné il y a un orne il faudra qu'on le mette derrière et il y aura un Jotun qu'on devra dps donc il y aura un mob légendaire qu'on dps à fond d'abord en premier et ensuite on fait le orne qui est sous bouclier c'est lui qu'on tue en deuxième et après on se ressent de nouveau milieu avec le boss et quand si par exemple ça peut arriver que t'as la marque violette du boss tu restes centré sur la salle tu restes au centre de la salle si tu as la marque violette c'est-à-dire que c'est toi qui dirige le boss tu comprends ? d'accord en gros tu resteras centré c'est à la marque et il y a un moment donné aussi j'ai oublié c'est important il y a un moment où il faudra le boss celui-là qui aura la marque violette il sera désigné il va le prendre il va le foutre par terre et à ce moment-là il faudra cesser ça veut dire qu'on mette plus de dps sinon le boss il va tuer le gars qui a la marque violette il va le tuer tu peux mourir dans le rêve mais la vraie personne ne mourra pas dans le rêve si tu meurs dans son rêve c'est tout le gars qui a tout ça il montre et tout est-ce qu'il peut m'attaquer vraiment en gros en fait tu mets tout tout est dommage tu mets tout est dommage tu mets tout tout tu mets du cc comme ça le gars il meurt pas et après on se remet tout derrière sa main la rota c'est tout derrière sa main ta gueule faisant deux chocs il tape par terre pour faire roulade et bien centrer le boss quand on faisait la marque violette et normalement on arrive vers la phase 2 et du coup imaginons que vous avez une vie qui vous plaît pas trop quand vous revenez au monde du rêve qu'est-ce que vous allez lui dire c'est mieux là-bas c'est mieux le monde du rêve et quand vous avez ça vous mettez de côté vous mettez tous les deux ensemble bien paquer ensemble les deux et dès que c'est passé vous revenez dans le groupe ça marche ça c'est dans la phase 2 donc vous verrez donc vous aurez une grosse zone sous vos pieds il faudra juste vous décaler à côté mettre tous les deux en son et après on revient dans le groupe et ça c'est la phase 2 vous verrez et les deux se nourrissent le travail de développement personnel va permettre d'éviter l'addition au rêve lucide mais aussi le rêve lucide va permettre de définir un travail de développement personnel pour vous expliquer les phases donc tout ça ça doit aller main dans la main et en effet il y a un vrai danger d'addition que j'ai ressenti au début quand je commençais les rêves lucides de waouh c'est tellement fou et on y va et derrière le boss jamais aller devant donc il y a un danger d'addition un deuxième danger c'est un peu lié à ça c'est une isolation c'est à dire que si vous commencez à devenir tellement passionné pour le truc et bien allez voir les gens c'est moins passionnant et du coup il y a un danger de vous isoler de plus en plus et ça ça va avoir des causes dramatiques ok d'accord attention et du coup c'est bien d'interagir dans la communauté au moins une interaction avec des des êtres humains réels mais c'est quand même différent d'interagir avec des personnes physiques et du coup même si c'est pour parler rêve lucide et c'est mieux de vous assurer que vous voyez des gens ça c'est un vrai danger dont on ne parle jamais plus que ça voilà c'est bon on se met derrière il y a la bosse la réponse c'est oui vous pouvez tenter de vous suicider et ça vous réveillera sauf que le truc c'est que parfois on est convaincu qu'on est dans la réalité et du coup attention attention sautez j'ai l'impression de réussir un test de réalité en bouchant le nez en bouchant le nez et de tenter un truc con quoi de sauter par la fenêtre ou je sais pas quoi donc il y a un petit risque non pas gg c'est assez gros mais il y a un petit risque de suicide ou d'accident parce que vous trouvez la réalité avec le rêve lucide attention attention on saute un truc vraiment fou assurez vous que vous êtes vraiment dans un rêve maintenant le quatrième risques 4e danger du rêve lucide que j'ai gardé pour la fin parce qu'il est beaucoup plus complexe c'est ce que j'appelle les vrais monstres attention c'est-ce que c'est vrai monstres il y a des vrais monstres on va tout le c series c'est-à-dire que dans votre monde de rêve on va beaucoup de c c quand même vous allez rencontrer l'entièreté de vous mènes c'est-à-dire que il y a du succès de vous oui c'est 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 le cas chez tous les êtres humains, c'est qu'on a un immense potentiel de... Sinon c'est un peu compliqué le cc, je prends un secours, je mettrais l'épi, je mettrais la totale, ça envoie du cc en plus. Attention on peut pas devant le boss, on va passer derrière, et maintenant suivez le pack, virer la zone rouge qui a coté, ou des places de sur la distance, rester en groupe paquet sur moi. On reste bien paquet au centre, attention à la zone rouge, on reste bien paquet comme ça, on attend que le nand faut le foutre sous bouclier, va foutre le nand de sous bouclier, voilà, on reste bien en pack, voilà, c'est nickel, et là maintenant on va devoir dépasser le tuto, bien le dépasser, donc ça c'est la phase 1 et la phase 1. Voilà, comment on dépasser le tuto ? Ah je suis en dessous, j'ai fait mon 3 alors c'est un trauma via un gros stress qu'ils ont vécu. C'est un des boss franchement il est pas compliqué celui-là, c'est un des boss les plus tranquille. Ça peut vous faire triper, et pour moi c'est ça, les mauvais esprits ont parlé après la lance, ça fait partie de nous qui sont capables d'être maléfiques. Alors, il va rien se passer de fou, c'est-à-dire que juste vous allez voir quelque chose dans votre rêve, vous allez faire quelque chose dans votre rêve qui peut vous choquer, et vous allez vous réveiller le matin en vous disant merde, j'ai quand même le doute, est-ce que je suis capable de faire ça dans la vraie vie ou pas ? Rassurez-vous dans la vraie vie, vous avez la force du rationnel, et surtout, un truc qui est hyper important c'est que, je crois que c'était Youm aussi qui disait ça, c'est que les gens les plus dangereux, tu es le Nord, pauvre Nord, et après il faut enlever toutes ces zones d'ombre, donc au contraire, plus vous prenez conscience de cette zone d'ombre, vous les enlevez, je vais ressentir, attention les clés, mettez-vous en somme, les clés, on va sur l'autre, allez-y, allez-y, vite-y, vous avez pas le temps. Pourquoi tu t'éloignes de Miki Harris ? En gros, il faut que tu viennes, il faut que vous vous mettez ensemble, mais globalement, ça va continuer sur vos pieds. En fait, t'as un petit rond rouge... C'est pas grave, ça GG, on va refaire, il va comprendre. J'ai une zone 2, il avait le gardien. Je vais expliquer, je vais expliquer, en fait quand vous avez les deux zones, vous refait sur le fil, vous avez la zone comme ça, les deux, l'autre est la plus grande ou la plus petite, l'autre qui est la plus grande, celui-là qui a le cercle la plus grande, tu te mets de côté, et l'autre qui est la petite, il vient sur toi, vous mettez ensemble, vous restez ensemble, et dès que c'est passé, vous revenez dans le groupe. C'est juste ça, frère. Franchement, bon trail, là, on le sait, c'est bon. Ouais, mais c'est pas franchement, ça, moi, c'est... Moi, c'est même pas un boss dur. Bien sûr, comment les contrôler, comment les utiliser. Le lundi, ça, l'LK, c'est évité ce lundi, quand tu rouges comme ça. Comment s'en servir pour devenir plus fort et plus heureux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les dangers des Rêves Lucides. Si elle vous a plu, partagez là, abonnez-vous à la vidéo. Abonnez-vous à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Ce sera des gros câlins. Ce sera des gros câlins. Soit tous les maîtres reis pour la série interprétation de Rêves, soit le samedi pour la série. Après, avec moi, il y a Lucides. Je sais pas ce qu'il fait. Il est au toilette, il a dit, j'ai pas, j'ai tenté d'aller au toilette, quoi. Ça fait 30 jours. Après, avec tous les gardiens qu'on a, si c'est des gardiens qui tombent, avec le 3, on relève tout le monde. J'ai vaincu des coups de main et j'ai accepté. Ça aide tout le monde. Bref. Le 3 à terre. C'est quand même trop puissant. De quoi, le signe de non-vie ? Un thé à terre, je sais pas, le 3, là, ça fait... Ça donne autour de toi et ça aide tout le monde. Tu parles des gens. Tu parles d'autres. Pas de chouard. Sans qu'il n'y ait aucun lien à terre. C'est quand même. Cardiens à terre. Ah, il s'arrête tout le monde. Ça te permet tout ça. Ça s'appelle le symbole du jugement. Après, tu te réveilles. Tu penses à ce qu'il soit des alliés. Tu penses à ce que tu dois faire. De retour. Tu penses à ce que tu ne peux pas faire. J'ai des mots. J'ai juste envie de retourner dormir. Avant de te lancer dans cette aventure, soit sûr que t'es assez solide. Parce que les possédés étaient... J'ai pas fait de Marotta aussi, ça serait dommage de te perdre. J'aime bien tous ceux qui ont le dos légendaire fracté. J'ai depuis deux jours. Je suis content. Ah, il est content. Deux jours. Moi, j'ai l'autre, j'ai l'ascension. Elle est plus jolie, je trouve. Ça me fait le fractal. Allez, tout le monde est là. Yé, 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 yé. Ouais, petit check. Bien derrière le boss, attention. Il tape par terre aussi. Et bien centrer le boss. Soignerie. Attention, tapez par terre. Sauter. Attention aux ondes de choc. J'sais pas. Full Herz. Bait plus que toutes ces personnes. Alger Luc doors nous dit. Encore un guard qui est par terre. Mais c'est bien derrière le boss au temps. Sinon que c'est pasinder le boss. Mais c'est la fin de lavision que j'ai besoin par terre. Ah non, surtout là central. On saute Un cauchemar que je faisais souvent C'est bien suivi par un homme C'est ce que je pouvais pas le voir C'est ce que je suis Il est allé vite mais pas si vite que ça on a du pouvoir le distancer C'est ce que je pouvais vraiment voir C'est ce que je vais quitter la kill On peut pas me faire ce qu'elle a On sait c'est pas lorsqu'on est venu Attends Attends c'est pas grave Fais cela GG, je vais changer J'essaie de mettre tout mon poids vers l'avant Non on fait cela GG On s'en fout Je vais prendre un truc pour le CC Je vais venir en secours Je vais faire F4 et F2 Tu vas voir ça va aider plus l'épidémie C'est comme si on me donnait même pas ma chose C'est comme si quoi que je fasse Cela GG Naka Quand je me réveille un Jäger Je sens ce poids dans ma poitrine Je peux à peine respirer Je me sens faible J'essuie de feuilles Allez avec un petit escourge Non mais je vais spam l'épidémie Même quand on fait CC je vais spam l'épidémie Tu vas voir ça va changer Avec des escourges ça passe Ça passe mieux Parce que là il manquait du CC Là en fait Non 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 je rectifie Il manquait du CC sur Kawasaki Sinon le reste c'était bon Il manquait du DPS les gars Vite on y va Avec de l'épidémie ça sera mieux J'aime bien ce courge pour ça Surtout pour le... Tu sais qu'on a une fois on avait pris des Sources Samarroque Même si c'est pas On avait pris 4-5 Scourges Quoi des Sources Samarroque ça existe ? Non Samarroque Tu vas voir toi la sauce Samarroille La sauce Samarroque Elle doit aller tout le monde Ils sont déconnés Genre tu trouves Tu trouves tout ça Tu trouves tout ça Ouais Si on arrive au moins à finir ça Ah oui on finit Demos Ah tu veux faire Demos ou un endkite ? T'as un endkite Ah non moi je suis pas chaud pour Demos Je vais encore me ridiculiser Ca me sert à rien J'ai chaud pour Demos mais j'ai pas d'endkite Ouais On a Sama en endkite mais il est pas connecté On l'a pas Attention vous êtes prêts Sautez Faites gaffe vos fesses Vos fesses Sautez Voilà Putain c'est un déconneur En fait je suis premier Le mec quoi il s'en vente Attention Je fais attention CC les gars on voyait tout là CC les gars Je t'en vais Moi je te heal, parce que je suis sûr que Yeah les gars c'est important de cesser J'suis pas sur un avatar aussi pour soigner De ouf J'ai dit non lui aussi il l'aime pas tu vois En vrai personne ne s'aime beaucoup Et au dur de ce soir il arrive un peu Attention Oh j'ai pas vu C'est derrière CC les gars On voyait tout là Avatar Céleste Avator Céleste T'es fan du gars Avatar Céleste tout de suite T'es top pas Allez Déjà avec Attends vas-y C'est pour ça Côté Attention Attention, envoyez tout, cessez. Putain, y'a rien. Euh, y'a pas de cessez. Non, y'en a pas. Ouais, mais faut que je leur... Au niveau des sorts, faut regarder aussi. Je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. Attention, attention, faites gaffe. C'est bon, c'est bon, restez derrière le boss, pas devant. Sans cessez. Est-ce que c'est vraiment la meilleure solution ? Ça va, mais sans cessez. Là, c'est en pack. Là, on fout le pauvre Nord derrière. Vas-y, encore une. Voilà. Donc là, j'envois même l'épidémie pour enlever la rouge aussi à côté. Tu vois, bizarrement, avec un scourge, ça passe mieux. Tu prends un scourge, ça passe bien. Là, il faut le remettre. Il se barre là. Attention, ça va faire mal, ça. Ouais. Attention. Attention, on se met à côté. C'est à côté, ouais. Plus besoin de le repousser. Il tue le Nord. Il tue le Nord. C'est bien devant moi. Comme ça, je recharge vite l'Avatar. Voilà. Là, c'est pro. Avatar rechargé. C'est parti. Par contre, faites gaffe. Où est les clés ? Restez ensemble, ceux qui ont la clé. Oulade. Oulala. Attention, restez derrière. Ça va être lui. Tiens, Oulade. Ce sont la clé ? Ouais, restez ensemble, ceux qui ont la clé. Qui ? Qui a un truc ? Non, il ne veut pas. OK. On a réussi à cesser. On a réussi à cesser ? Ouais, mais là, en fait, c'est au niveau des dommages. Au niveau de la rotation aussi, que certains... Ouais, là, c'est vraiment la rota des gardiens. On a envoyé. Attention. Oulade. Ouais, restez à côté, les clés, vous mettez ensemble. Faites-vous un peu le plus gros galant possible. Plus le galant sera gros, mieux ça sera. Attention. Attention. Là, le cesser, faut envoyer. En vrai, faut juste rester comme ça. Pas besoin de cesser, à ce que je vois. Question, derrière. Oulade derrière. Oulade derrière. Et on saute. Non, on passe pas. On est bien, on est excellent, là. Viens sur moi, viens sur moi, dès qu'elle tente. Ouais, fais gaffe. Reste derrière le boss. Je te fais des bisous. Largement le temps de le tuer à 33%, largement. Restez pas devant. Restez pas devant. Après ces 33%, il y aura un truc où il va... Attention, les clés, les clés. Mettez-vous ensemble les clés. Voilà. Ouf, vous avez de la chance. Moi j'ai bougé plus, j'attendais qu'il vienne. C'est en pack, maintenant sur moi. Venez en pack. Venez bien. Bien en pack. Après 33%, il va refaire... Faut qu'on balance d'abord le Nord. D'abord le Nord, on doit le balancer derrière. C'est quelqu'un en haut. C'est le Gimeau. Maintenant on DPS le Jutun. J'ai la clé, viens sur moi. Viens sur moi, voilà. C'est beau ça. Attention. Viens à côté, voilà. Faut pousser, faut pousser. Faut pousser, faut pousser. Ouais. Putain, j'ai pas poussé le bon. J'ai du fait aussi. Faut repousser si quelqu'un veut. J'ai marre. Et carrément derrière, c'est marre. C'est très bien là-bas. Les clés, mettez-vous à côté. C'est bon, tu vas me faire des câlins souvent. Je t'aime bien. Allez, on tue le Jutun vite fait. Il va arriver, pas besoin de le repousser. Voilà, on tue le Nord et après on se revient au mieux. Voilà. Il pensait à cesser aussi après. Attirer toutes les lances. Attention, les clés. Restez ensemble les clés. Sinon vous allez prendre les lances et vous n'allez pas. Restez derrière sa main. Derrière. Ok, je vois plein qui sont faits bump là. Restez toujours derrière sa main. Là c'est la phase de fin. Tranquilou, no stress. Attention, cessez. Enfin ouais, essayez de cesser. Sinon l'autre y fait. On saute. Attention les clés. Restez à côté les clés. Mettez-vous ensemble. Restez derrière ce... On saute. Attention. 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 La clé, t'es où ? Viens sur moi, la clé. Non, il est pas venu sur moi. Ce n'est pas venu sur moi, la clé. Cessez. Allez, oui. Vous voyez le heal dessus ? C'est bon, c'est bon. Avatar céleste. Avatar céleste pour sauver. Cadre. On se met derrière, concentrez-vous, les clés, mettez-vous de coté, mettez-vous de coté Attention les lance On se met derrière, on se met derrière Il reste 11% les gars, si on le tombe pas à 12% je crie Je crie les gars si on l'a pas là On saute Ce sont les clés, les clés derrière Il y a que ton heal, il est Shabal Il m'a appelé comment là ? C'est les gars moi Tu connais pas les gars ? C'est les gars Pas grave, allez on peut le finir Il est mort l'Avatar Céleste, on en a mis marre Il est mort d'aider Attention, venez de coté, venez sur moi Attention la clé, viens sur moi La clé, viens sur moi Je déplace le boss au mid Faut être reflet, attention Il reste 1% même pas, si on l'a pas là je vous jure dessus Ah si il tombe On saute, attention On l'a pas, c'est bon c'est mort les gars Voilà On l'a pas Ça fait 3 ELI pour Nico Nico 3 ELI Vas-y on ramasse le bâton Bon allez les gars On termine ce soir par un petit demos Mais par contre On fait une escorte Alors Qui se désigne pour quitter le groupe pour le hangkite ? Moi Ok ça marche Donc je t'expulse gentiment C'est gentil Par contre Par contre vous voulez tomber Oh là je rache Par contre j'ai une question Des deux druides à qui c'est blackkite sur demos Moi je peux le faire Ok super il nous manque juste le hangkite C'est beau Mais Nico aussi il saura le faire T'inquiète pas Il va être obligé pour qu'il descende De toute façon on va être dans la merde Ouais Bon courage avec demos Ah Il s'en va Juste savoir pour demos Le blackkite il est obligé de rentrer dans la bulle maintenant Vu que l'invue elle fonctionne plus Avec du chrono D'accord D'accord Qu'est ce qu'il y a eu ? Attends En fait je suis en train de parler à Non vas-y vas-y A Varen Non vas-y répète moi Le druide maintenant en blackkiteur Il est obligé de rentrer dans la bulle Quand ça explose Le chrono il peut plus lui mettre l'invue Normalement je crois Je crois quoi que c'est ça D'accord De toute façon en blackkite Quand tu connais ton rôle Le plus dur c'est blackkite je pense Quand même sur demos Euh non c'est plutôt le rentkiteur Ouais bah là on va trouver un PU en kite Allez on peut continuer Let's go Par contre il faut le DPS les mecs Voilà qu'il faut le DPS Ah ouais voilà le DPS en gardien Nan mais sinon moi je vais changer Mais nan de toute façon je suis parti Vous allez avoir du bon DPS Tu peux revenir là il y a deux places Sinon Je peux venir en chrono En chrono support Et comme ça vous trouvez un vrai blackkiteur Si vous voulez Ben tu peux Attends on va voir pour l'instant Parce qu'avec euh Du coup je me mets dans un salon isolé Vous me sonnez s'il y a besoin Ouais Tu vas au Naka Ouais c'est simple le truc céleste là Ça évite euh Parce que je pense que Naka au niveau du DPS C'est vrai que son gardien la retaille Il a un peu de mal encore Donc euh Donc euh Sur le golem ça y est je monte 30k Après euh Sur boss c'est différent Ouais Et donc San tu penses avec des mots ça va ? Pour l'instant Je le connais pas Tu le connais pas ? En gros en fait avec le boss tu vas le mettre euh Bah en fait tu vas rester un peu avec le groupe Et... Ah ouais mais si tu le connais pas Sinon En gros c'est à 60% tu restes avec le groupe au milieu Et à 60% faut que tu te décales euh Sur les rebords en fait Faudra que tu te mettes Faudra que tu tankes entre là A partir de là où je suis Faudra que tu conduites ici en fait Je vais mettre les marques Je vais mettre les deux marques Je vais mettre les deux marques J'en mette une là Faudra juste que tu kites là Tu tankes là En gros en fait Ouais en fait En fait t'as les deux marques Mais tu peux utiliser la marque verte Pour mettre ton boss en fait Près du bord Tu resteras là bas Ouais ok Tu le tiens Il reste en plein milieu Ouais Nous on reste On fait la strat mid Enfin en gros Nico Ce qu'on va faire là C'est que la première étape là D'abord aller dans une zone verte Aller dans l'autre monde Et DPS les statues que tu vois Voilà les 4 statues Faudra aller DPS dans l'autre monde Et à un moment donné Demos il sera au milieu Il y aurait une Enfin En fait il va attaquer Il y aurait une zone orange Faudra pas aller dedans Si tu vas dedans Nico Il va te pousser hors de la plateforme Et après on sera obligé de faire slash GG Ok Donc voilà Faut juste que tu restes La strat ça se passe qu'au milieu T'as juste à suivre le groupe Tu suis le tag à chaque fois Faut pas bouger Tu restes au milieu La plateforme Pendant tout le combat Il y a ça Il y a aussi que vous allez voir Au bout d'un moment Au milieu Faut faire tourner ces deux masses Oui ça c'est des masses Avec des chaînes Ah oui c'est vrai J'ai oublié Ouais Nico Faut tous aller au milieu Et le chrono doit faire En gros tu peux le bloquer L'attaque tu peux la bloquer Tu peux pas l'esquiver Donc soit tu utilises ton 4 bouclier Ton FK Ton euh Ta distorsion Comme tu préfères Mais De toute façon Nico En fait le boss Quand il va faire le groupe Dès qu'il tape par terre Tu fais une roulade Pour pas te la prendre Sinon il va te propulser Il faudra que tu reviennes dans le groupe Ok Tu verras bien L'Egypte marche dessus ? Oui Alors là où ? Normalement oui C'est un bloc Et on peut faire une Egypte de groupe déjà Si on fait ça Enfin Si y'a des failles Demos Ce soir je pense que Demos On va avoir du monde On va pas tomber cette semaine Demos Euh Enfin on va Pfff 150 Ellie Euh Donc là qu'est-ce qu'il nous faut ? Un chrono Et Qu'est-ce qu'il nous manque ? Plus des DPS Vu qu'on a déjà les chronos et les autres Ouais Plus des DPS Donc je te demande si tu préfères aussi demander Soit chronos à Druid Ça te donnera plus de choix Ouais Tu voulais prendre un Giter non ? Ouais Putain malgré qu'on a pas tombé des Smyna ce soir On a quand même Un DPS Un DPS Un War ça vous va ? Euh C'est un War pur Zerk Euh C'est un War Zerk ou tu peux le passer en alté ? Non il manque un chrono et un handkiter Ah oui chrono et handkiter j'ai oublié Oh la la j'oublie Aller tu peux handkiter avec ton guerrier Aller tu peux handkiter avec ton guerrier Donc là c'est un chrono donc il manque un H Ouais bah arrête C'est pas grave moi j'oublie toujours le handkiter moi C'est vrai que ça c'est T'as pas vu les QTF ? Eux ils y vont à 3 Ok donc c'est un quoi lui Ah bah il est parti On est parti T'es sûr de toi Ouais Non mais non alors Dès qu'on a fini Demos je vous propose demain soir VG jusqu'à VG V2 V3 Demain Non VG Gours c'est sa bêta On fait les 3 demain Bon on peut faire tout 1 2 3 Parce sinon C'est pas compliqué Moi si je pourrais demain faire L1 L2 L3 La journée Je le ferais parce que Après je suis pas là du week-end alors Si tu coudes pas que Zera Ouais tu peux faire L1 L2 L3 assez rapidement Ouais LL3 la TD Enfin ça marche non Petit tendu fort J'suis pas assez délit Il y a vraiment pas de Zera qui est redouille Ah non j'suis pas assez délit moi J'suis bientôt AFM mais j'suis pas avant Et vous l'avez pas refait que Zera ? Il est plus facile qu'avant Je l'ai refait Si il est plus facile qu'avant Avant il était obligé de T'avais des Des buffs de merde qui faisaient des gros dégâts qui tralentissaient Je les a plus J'sais pas pourquoi On a fait que Zera L'autre jour on l'a fait On l'a tombé rapide hein Il restait encore 4 minutes hein On l'a tombé mais à une ses vitesses C'est magnifique On se finit par un petit Mais c'est bien on a fait Et ce soir on a fait quand même 4 boss hein Et même pour Nico Putain 4 délits quand même hein Non mais ce qui est bien c'est qu'on a réussi à faire 3 boss en full guild Ah oui oui mais je sais qu'en guild la semaine on a rien Mais c'est juste que par exemple si on a des PU C'est déjà arrivé qu'on Les PU des fois des boss ils savent pas faire et c'est chiant ça Des fois on perd du temps à cause de ça Ah on kite ça c'est bien C'est tellement rare en plus à trouver à cette heure-ci En voleur ? Six, sept, huit Il manque juste un chrono Handkite en voleur ? Attends il a peut-être changé de perso Il est au fusil peut-être Il est même au fusil Ah en handkite voleur j'ai jamais vu Si je joue voleur handkite Handkite ? Moi moi je veux bien voir hein J'ai envie de voir En voleur et je joue handkite mon gars Et au quoi au striper ? Et le jour Non mais le jour où voleur est handkite Tout le monde le prend hein Moi je le prends pour le fun Mon gars c'est mon mail le voleur Je le joue comme un gros taré Il y a de plus en plus de voleurs hein Allez voleur tank Non c'est un voleur buffer Ils donnent scellé, furry et tous les autres bonus D'accord Un voleur buffer T'as le jour où il y a un voleur Je me dis ils font quoi à net ? Ok super Mais le voleur il sert même pas en raid C'est que de la merde A part sur Doom il est autorisé mais allez Ouais Donc du coup on a ce qu'il faut Le groupe il est super Voilà là on va pouvoir try Try du Demos Donc Je fais le debrief Donc Nico Là on va dans la zone verte On DPS les 4 On va dans l'autre monde On DPS les 4 statues Non mais c'est bon en Tognes C'est Edoxane 2k Dis nous ta Tognes Edoxane Ta robustesse Voilà c'est bon Comme ça lui il ferme sa bouche Bah oui Faut le menace très Bah oui Faut le menace très Non le max que j'ai vu Je crois que c'est un gars Il était à 2700 de Bustace Ouais avec les bouffes Avec les bouffes 2700 le mec Mais là c'est parce que j'ai une arme zerk Sinon je peux monter à 2k4 Attends Donc tu te heal bien en fait Ca va c'est pas mal A peu près du 5k à la fin du bout Du coup on attend le handkite J'en ai pas besoin de te heal comme un tard en fait Donc en gros Je vais expliquer les phases Pendant qu'on fait le boss Ce sera plus simple Pour Nico Comme ça Moi je vous suis pour la première green ou quoi Mais après Nico tu peux aller sur Si t'as un deuxième écran Tu peux aller voir sur les snowcraw Ils ont Il y a une POV De leur démo c'est tout La LBM aussi Ils expliquent bien les Ouais en fait Nico T'as aussi des vidéos De tous les boss Peut-être tu te bosses Regarder les vidéos De tous les boss Ouais tu peux regarder Ca va t'aider Ca va t'aider à comprendre Comment ça marche Et pour te stuff T'as snowcraw T'as tout dessus T'as tout 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 dessus La rotation Ton perso pour les dégâts T'as tout 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 le monde est là C'est bon Ouais on attend Ah Mirage Handkite Ah bon Je savais pas Bah tu peux ouais Ah ouais En gros tu peux faire Elementaliste Handkite Revenant Handkite Qu'on dit sous le best Handkite Et Mirage Handkite Et... C'est quoi cette info là ? C'est photo ? Et voleur Enkite J'espère qu'il est meilleur J'espère qu'il est meilleur Enkite quand vous pouvez T'as tout Allez les gars On se concentre Food et c'est parti pour le show Du coup Avant les 60% Faut qu'on le tank au milieu Ouais Tu restes au milieu Faut juste que tout le monde Esquive les zones Et quand tu vois qu'il est à 63 64% Tu vas aller vers la flèche Ok T'es pas obligé de te mettre au rebord Rebord Parce que si tu te loupes Si tu tombes dans les mains Faut recommencer tout Il est bronze Rien que ça Ca me donne pas confiance Attendez les gars Faites juste slash gg J'ai vu un Ah c'est mon petit frère Qu'est-ce qu'il fout dehors lui Attendez je vais le ouvrir Fait slash gg les gars Slash gg Ouais il y a un gars en fait On lui montre à Nico non ? Attends Ouais on lui montre à Nico Ouais bah continue un petit peu On lui montre à Nico On lui montre à Nico J'arrive J'arrive Je vais l'ouvrir Il est dehors En fait j'ai vu une lumière T'as vu là tu t'appelais J'arrive Les statues Faut qu'elles tombent Le meilleur c'est qu'elles tombent tous en même temps Parce que dès qu'il y en a une Si là on est re-TP Voilà on est re-TP en haut Il faut attendre la prochaine phase Bah du coup c'est bon Putain il était enfermé dehors en fait On voit Nico il était visiter l'outre mode J'aurais du le laisser dehors J'aurais du le laisser dehors J'aurais du le laisser dehors dans le mire En froid Voilà Un ready check On peut enfin commencer Ok 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 Let's go On y va c'est parti mon kiki Oh la On y va Encore Encore ? Mais là je peux pas non ? On va dans la green Voilà En gros Nico tu fais gaffe le boss Tu désignes ta caméra Et là où est orange que tu vois là faut pas aller dedans Faut juste aller dedans et taper les statues Attention Attention les gars Voilà il y en a qui est tombé dans le vide C'est Nico C'est pas grave on continue Tu vois le truc c'est ça qu'il faut pas se prendre dans la gueule Au moins tu comprends ta douleur Enfin slash gg Il a fait slash gg aussi machi Allez tout slash gg Donc en gros Nico Fais gaffe ça Ah ouais putain Ne te le prends pas dans la gueule Ca fait super mal Attends il y en a un qui fail Oui Ouais ouais c'est ça qui est chiant Mais en fait démo si il est slim C'est juste qu'il faut pas fail Pendant 10 minutes faut que tu saches ton rôle C'est full game ? Ouais Ah non il y a 2 P 2 chrono et le handkater Après 2-3 try et démo tu l'as dans la tête franchement il y a pas beaucoup de mécanique Ouais et même en CM il est pas aussi dur que ça en CM Je l'avais fait déjà Tu vas voir que le plus dur c'est de rester concentré jusqu'à la fin Oui c'est le pire C'est le pire C'est vrai en plus On va sur la verte Ah j'aime bien quand il bouge comme ça La petite danse La petite danse Attention démos les gars Attention là Dézoomez la caméra pour bien vous regarder démos Fait gaffe à son oeuf C'est la merde je flippe Non 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 Est-ce qu'il est tombé tous les trucs en même temps ? Bah 2 déjà c'est déjà bien Ouais Je l'ai dit 3 Oui oui il y en a déjà 2 qui sont tombés Non mais il y en a 2 qui sont tombés là Non mais il y en a 2 qui sont tombés là On se met dedans tranquille Ils sont là-haut de démos Voilà On DPS les autres statues Attention L'autre Ouais l'autre c'est pas grave la prochaine La prochaine on y va direct dessus Et après dès qu'on a fini la prochaine Nico tu viens Venez sur moi j'ai l'avert Après on ira au centre de la plateforme Faut que tu m'inquiérasse au centre DPS après Attention Attention Rester à distance Voilà c'est bon Donc là maintenant on reste bien au milieu Oh non la cinématique Fallait l'enlever Putain Moi ça montre à Nico Regarde c'est ça le boss T'as vu ? Avec les masses Un gros machin En plus ça ressemble à rien Avec ses morts là WTF ? Ouais ouais mais ils ont fumé la moquette C'est le chien mais c'est même tout le temps dessus Ouais Anath il a fumé la moquette quand il a créé ce boss Attention Ouais lui mais lui il a que 4 reliers en fait Attention Roulade Ou je dis esquive Roulade esquive voilà Le merde c'est qu'on esquive en avant Esquive en avant plutôt Surtout quand t'es derrière lui C'est beaucoup plus simple Ouais j'ai ouais Faut que t'ailles plutôt vers la flèche Ah non c'est bon Non non c'est bon Il fait les acteurs de l'autre côté Donc Tu pourras me redire quand faut esquiver Là faut rester dans le dom Là tu restes dans le dom Même toi le tank tu peux le faire comme ça C'est évident d'utiliser tous les groupes là Voilà Attention Roulade Voilà il reste derrière le boss toujours Faut rester Derrière Attention 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 Roulade Voilà on reste derrière On reste dans la zone verte les gars Restez tous dans la zone verte Voilà Attention Maintenant on DPS Saul Donc en gros Saul on DPS C'est la première phase Fais gaffe Je suis tombé sans faire esprit dans le truc Et à un moment donné il y aura aussi des marques blanches à prendre Dès que vous voyez les marques blanches Ceux qui n'ont pas encore pris vous les prenez Vous revenez dans le groupe au centre après Non il y en a une Ouais Attendez Donc là on reste au milieu on DPS Saul Ah il était descendu toi avec le tank ? Ça allait pas Non Surtout pas Roulade C'est pas grave attendez Là faut que Là faut que tu commences à le faire bouger là Ouais Tu le mets dans un coin quelque part Voilà Voilà Restez au milieu les gars Vous restez au milieu surtout pas bouger Parce qu'on regarde la sortie Restez sous le bouclier Sous le bouclier Voilà Et prenez les marques blanches quand elles pop aussi par contre Restez au milieu Donc c'est tombé Attention Top 4 distance Voilà Voilà c'est bon j'ai pris la marque Attendez avant de le terminer Que je faire mine de rest Parce que si il y a 60% ça fait pop une droite Putain Euh Vite Esquive directement pour pas rester sur la noire Bouge de la noire hein Rentre surtout pas dedans sinon ça fait pop Il y a une marque blanche Attends je vais la prendre Restez au milieu Voilà Revenez au milieu La prochaine on prendra la prochaine marque blanche Restez au milieu Restez au milieu Là c'est sous le bouclier tranquille Le prochain on prend la marque blanche s'il vous plait Ouais j'y vais J'y vais J'y vais Voilà Attention la marque Barrez vous Barrez vous de la zone Venez sur le tag Si vous rentrez dedans en fait ça va Ça va s'agrandir Bah voilà ça par exemple On est tous morts Là gg On recommence Ça va on l'a bien tombé hein 49% T'as vu pourquoi la zone noire elle apparaît maintenant tu vois C'est parce qu'en fait il faut prendre les tirs Faut pas louper aucune tire C'est les marques blanches Mais j'ai mis égé Ah d'accord cible inconnue Bah allez Et change notre place Tamalu et Yeager Les deux druides Ok Ils sont avec dans le groupe du tank D'accord ouais Franchement un beau trail non ? Quand même On a pas fait C'est de ma faute je suis tombé là Ah d'accord On te crie dessus alors Non Mais non Oh non Tu vois Doxane c'est pas dur ton rôle Avec le boss T'as juste allé à côté Ouais en gros tu prends pas la zone verte aussi Tu restes en haut Ou tu gardes le boss Tu le mets dans un coup Y'a rien pour mettre en invasibilité Pour éviter ça En fait la tête de mort c'est quand tu En fait quand tu prends la marque blanche Tu reviens dans le groupe La tête de mort c'est que tu peux plus reprendre de marque blanche Et tant que t'as la marque sur la tête Tu peux pas reprendre de marque blanche C'est les autres qui doit prendre Voilà Voilà Que tu comprennes Donc y'a une rotation de marque blanche Ouais faut les prendre Seulement quand on arrive à solde Quand on est dans Tout le monde prenne la première phase Quand on se tp dans l'autre monde Allez Donc là comme d'hab On a une verte On se met dedans Peinard C'est le truc de C'est la mecha de Comme on dit Comme on dit Voilà On DPS les statues Attention Esquive Ouf Pas gaffe Ouais Esquive Ouais y'en a encore 3 c'est pas grave Son alté t'es là Ouais C'est pour ça que c'est cool les altés sur Demos Ouais Tu poses les altés Je sais pas si Même pareil sur Demos les altés sur un scourge de loin tu mets ta zone de loin et tu tapes Attention Les deux prochaines on va essayer de les éliminer rapide Bon on va faire une Vous venez sur moi J'ai la zone verte Je bouge plus Attention Roulade Faut se la prendre Faut dépaisse celle qui est pas Voilà Celle-là elle est pas dépaisse du tout Encore une Dernière Allez C'est pas grave Un gros bonhomme Et c'est fini Ouais Et on a perdu le pré-20 J'ai jamais dit ça de ma vie J'ai jamais dit ça de ma vie J'ai jamais dit ça de ma vie J'ai perdu le pré-event les gars J'ai perdu le pré-event Merci Ouais c'est sur mon pied Véné en pack Véné en pack ouais L'intérieur Attention Roulade Ok il y en a qui s'est fait bump C'est qui qui s'est fait bump là ? Attends j'ai esquivé hein Ouais mais tu dois le faire trop tôt Faut attendre un tout petit peu C'est quand les masses arrivent au sol D'accord Ça me le faisait moi aussi Attention Roulade Cette fois descends pas avec ton tank hein Reste bien en portant qu'elle bosse Reste bien en pack Restez bien dans la zone Venez dans la zone protection Venez tous Voilà Reste bien packer C'est important Voilà Manon on DPS sol On DPS là Qui est resté là ? Un once C'est pas grave On reste en haut On ne meurt pas Par contre on ne meurt pas Ça serait dommage Bon c'est après si on perd un DPS ça va Marque blanche Je suis là Va la prendre Va la prendre Presque On reste bien au milieu Attention Roulade Faire gaffe attention Faut tuer le mob hein Faut tuer Oh je suis désolé Avant DPS Demos Tuez d'abord votre mob Ouais tuer le mob sol Tuez sol Rester sous bouclier Faut que tu bloques un Attention Roulade Voilà c'est bon Donc là on reste bien centré Faut que c'est 66% Il y a une zone blanche qui vient d'apparaître Je vais la prendre Pour quelqu'un d'autre Voilà Ok Trop bien pire C'est un combat quoi Ouais les gars C'est ma marque Faut pas la prendre Oulade On revient bien centré Restez au centre T'es un peu à distance Tranquille Restez pas là Sur la marque Ouais fais gaffe Faut pas aller dedans Il y a rien Tu veux la chercher Restez sous le bouclier Sous le bouclier les gars Venez déjà Kawa Non non t'inquiète Je me suis mis Zone blanche Je prends Enfin ouais Attention 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 les marques noires On n'allait pas dedans Personne DPS Fais bien en pack Pas un peu trop loin là Kawa Si Tu vas trop à côté du rankator Faut que tu arrêtes de bouger En fait avec attention Voilà Venez sur moi Fais confiance au Y si tu te prends un coup T'inquiète C'est qu'un coup Evitez la zone noire Evitez la zone noire Non Zone blanche C'est pris Venez sur moi Oh putain Venez sous le bouclier Venez sous le bouclier en pack T'as une invue pour moi ou pas ? Evitez la zone noire D'accord C'est bon On est sur sol Allez on DPS Le rankator est tombé Ah ouais Y'a pas d'invue en fait Je comprends pas comment ça va se faire Il y a des autres loges Faites la GG Le rankator il est On l'a bien descendu mais J'ai pas de blocage en fait sur le perso Je comprends pas comment tu dois faire Unkiter si t'as pas les invues Faut que tu fasses un 3 bâtons Que tu viennes avec nous Vraiment que t'es vienne la zone verte Pour pas descendre Euh la zone noire Faut que je repars mon chargé Ah y'en a un qui est parti C'est un chrono je crois Ouais c'est le chrono qui est gueulé Tu vois que je viennes en chrono comme ça On est bien et tu trouves un rankator Ah un blackkater Le kater on l'a Non on a le blackkater On a blackkater en 4 temps qu'on l'a Sorry moins bad Ah c'est pas grave Et Doxan t'es la pauvre C'est pas la mort Donc là il nous manque juste chrono Allez Parti LFG chrono Nan franchement le DPS Le boss on l'a bien DPS Il était à plus de 40 Il reste à 40% même pas 48 48 ouais Bah si on continuait comme ça On l'avait Bah du coup Kero je pense faut que tu rentres avec nous dans le bouclier Sauf si tu vois la zone verte Là tu claques l'invue de Tu claques l'invue du rôdeur Je pense que t'es un peu trop loin pour euh Ouais mais en fait il bougeait Ouais au bout d'un moment t'es arrivé en fait avec le temps que t'es arrivé à côté du 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 Unkater en fait Et donc c'est lui qui a pris l'agro Au début c'est lui qui a pris l'agro C'est pour ça que je me suis rapproché par derrière Et en fin de compte c'est ça au milieu qu'ils l'ont pris En gros faut que tu bouges beaucoup moins faut que tu reste bien compact sur l'endroit en fait En fait je bouge quasiment quoi Voilà c'est ça C'est quoi le rôle de John Kater là ? Quand il reste ? Il doit juste stacker les mains pour que ça s'en mette pas partout 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 En gros il se met au rebord Il est comme ça Il stack 5 mains Il s'éloigne un tout petit peu 5 mains un tout petit peu 5 mains Parce qu'en gros s'il y avait pas En gros ça prend la personne le plus loin S'il y en avait pas Euh Ca en mettrait partout en fait Ca prendrait la personne le plus loin du boss et ça en mettrait Le problème c'est que comme on est tous pas qu'au milieu Ca serait la mort Les mains font à peu près 2500 de dégâts unités je crois Un truc comme ça D'accord Ok Donc quand il y a 5 mains ça fait à peu près 12 000 Si mes clics sont bons Il y a pas d'invue sur le perso ? Mon chelou Même moi ça me choque comme quoi il y a pas d'invue sur le rôdeur Si c'est le signe de pierre il y a que ça Oui oui mais il y a que ça Alors que je sais pas T'as plein de blocages sur toutes les autres classes sauf sur elle Yo Coucou toi Yo Salut En vrai faut que je prenne les spadons Il y a un gars qui est en train de s'amuser à Il y en a un qui est en train de hacker le discord Il y a un gars il est en train de hacker le discord Ah bon c'est qui ? Un gars Je sais pas Une fille Si ça l'amuse C'est bon je les banne En fait c'est un gars il a créé un compte discord Et il s'est fait passer en fait il a fait un pseudo comme moi sauf qu'il l'a appelé lincey en mieux Putain le gars il a que ça à faire Putain le gars mais Oh mais t'imagines la mentalité qu'il a C'est grave C'est grave quand même Mon dieu Ah il faut du tout pour faire un monde malheureusement Oh mais le gars je crois Mais attends le gars faut Normalement si je plush Attends c'est où la liste des ban sur discord On connait pas Ah paramètre euh Bannissement Configuration sécurité peut être non ? Non quand tu cliques sur ton serveur en haut En haut La petite flèche Dans paramètre du serveur Tout en bas t'as bannissement Euh t'as des gens qui sont bannis Vous êtes bannis De cet royaume Le petit gif qu'il y a quand tu bannes quelqu'un C'est trop marrant C'est Thor qui met un coup de marteau seul Je peux me regarder qui en arriver Mais en gros en fait les gars vous savez ce qu'ils sont Ils sont tous en train de Approval Supprime la vie au pire C'est quoi le long de son arme à warntkiter là ? A être en classe ? Euh bâton de dôme C'est quoi ? Le bâton de dôme Bâtons du méta sal ah tu veux savoir le nom précis j'ai pas les gars en fait les gars et s'entraient en fait les galets n'a si je vais venir faire chier les gna c'est des boulets c'est des gars en fait c'est des gars en fait qu'on fait du raid et donner il demande le pourcentage dps mais il les respecte que c'est pour ça que je leur ai dit que leur vie c'était de la merde du coup je disais tout ce qu'ils aient tous bonnes voilà ils sont nombreux non je sais pas ouais ils sont 4,5 mais à 4,5 c'est bon c'est sûr que ça c'est pas grave ouais il doit y avoir un groupe de gill mais tout le monde a une humeur ils sont barrés c'est bon là on est fou on est fou ouais j'avais pas trop on était fou on peut le faire tranquille bon je sais pas il ya que ça comme un vu c'est chiant je ferais la mort et lm tempest mon gars tu vois épée dague tu connais le voleur il je te faire montrer ce que c'est qu'un voleur il quoi ça existe ? non ok en tout cas c'est moins fort qu'un gardien ou qu'un lm donc ça sert à rien tc qu'est ce qu'il veut ? qu'est ce qu'il veut cet homme ? j'ai vu de necrosupport ça existe hein ? quand tu fais ton cas de taussure ça te dit il s'appelle le mec qui twitch beaucoup sur guild wars 2 mais c'est quoi tc ? c'est pas l'armure ? pour savoir que ça... parce que ça permet de rez hyper vite les necros c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon oh my god machine de gui the mighty teapot sur moi attention c'est moi c'est moi t'es mort pas t'es mort pas t'es mort pas non j'me mort pas j'me décale juste pour pas que tout le monde soit tp j'ai pas réussi à me décaler de la zone verte là j'ai besoin des gens ici j'ai besoin de gens ici y'a personne là tout celle là on la fasse après quand vous voyez un mob le grand mob comme ça là faut vraiment le taper pour qu'on puisse en gros s'ils touchent la statue on perd... ça fait perdre beaucoup de points et c'est ça qui fait louper le prevent en fait de toute façon y'a l'autre aussi là-bas tout dépasse la dernière encore il saute dessus là attention on se met derrière le boss on se met derrière le boss j'ai pris une barrière une bannière la date la carte Ah mais tu prends toute la place avec ta zone verte T'es relou Le tank est tout seul Je suis à terre Quand tu mets la zone verte, tu ne te mets pas en plein milieu Que les gens puissent rester Ah vous pouvez cela GG, le tank est mort En fait j'ai compris, TC c'est Tossness le Tchèque Il voulait savoir Cela GG ? Ouais, le tank est mort Tu sais c'est un des seuls boss Où avec les zones verte Faut pas TP les gens qu'il faut Ceux qui doivent rester au-dessus, on les tape pas Tu te mets vraiment au rebord comme ça Ça me laisse de la place Pour que le chrono il reste, que le mirage reste Tu as dit que c'était du training ou pas ? Non Il est peut-être conscient Il doit se dire des nouveaux joueurs C'est peut-être un beau mec aussi Tu sais que ça ne veut rien dire Tu sais qu'il y en a qui ont un démon Il y en a qui galèrent aussi Ça veut rien dire Tchèque Il faut les taper un tout petit peu Tu peux tous ou ? Ouais un petit peu Et après on les tue Et après on les tue Ok Ah oui Oh non Ouais mais il a été dépassé Ouais c'est moi My bad C'est moi Alors il y en a une à 82 là Je vais aller tous sur celle à Oui Elle descend 40 35 Ouais bon elle descendra pas Elle est 30 Voilà Là c'est pour The protection C'est moi qui ai la zone, il faudra que tu restes ici C'est pas qu'il faut rentrer vite dans la Zerg C'est bon, attention, l'un seul on DPS Que le DPS, et après toutes les mags Enfin ceux qui peuvent, ceux qui sont en arc Il a combien de % le boss ? 69 ? Tu peux encore le laisser un peu Attention, l'un Non ! Oh putain ! DPS le boss C'est sous-mouclier Après il faudra que tu le décales C'est bon, vraiment tu peux le décaler Je reste l'uncater Attention, l'un Je prends la marque, je vais la prendre Vas-y prends 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 Voilà Après pour quelqu'un d'autre prendre un à la prochaine Vas-y faut que tu... Et sous je peux prendre la prochaine On va dire Ouais faites gaffe on marque au rond On n'allait jamais danser ce truc-là sinon Attention On reste sous-mouclier D'accord tu peux venir avec nous Non 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 C'est qui qui est mort ? Faut le reste Faut le reste Faut le reste J'vais essayer de le reste Alors je l'ai pas pu Je l'ai pas pu Il y a une marque au blanche C'est au milieu De toute façon il y a une marque où je fais de gaffe Vous venez pas sur les joueurs Ah non j'suis pas tapé Ah non j'suis pas tapé Non mais l'uncater est mort Il a rage kit C'est vrai ? C'est l'uncater de perso J'pense qu'il a changé de place Et là on a 10 On dirait qu'il a changé de place Ah il a changé de place Ah il a changé de place Il est repassé en revenant Ah vous pouvez se lâcher De toute façon S'il y a plus d'uncater c'est fini S'il est tombé deux fois en mirage Ca l'a fait chier J'vais prendre des vraies classes Vrai bye En même temps le pauvre Bah le meilleur en handkite Je crois que j'ai vu C'est revenant C'est très bien Revenant aussi Revenant gardien aussi Gardien avec son focus C'est assez cheaté J'ai pas de faux Nan oui Mais quand tu tankes Tu tankes en full heal En fait avec A chaque fois que tu pètes une Egypte Ca te soigne A chaque fois que tu A chaque fois que tu utilises ta masse Ca te soigne T'eskiffes Ca te soigne Ouais Le mec c'est la trousse La pharmacie à lui tout seul Tu clignes des yeux Ca te soigne Est-ce que quand tu pètes Ca te soigne aussi Ah bah oui Ca fait partie de la panoplie On peut essayer En vrai il est venu en DPS Il a dit bon allez c'est bon Je vais me saouler Et tu vas voir il a petit Qu'il a la table La fierté La fierté La fierté Je vais te le mettre Je vais te le mettre Je vais te le mettre une à 15 et une à 57 il y a 8% à l'autre vous les voyez où les pourcentages venez sur moi la verte je sais que je les cible c'était beau ça c'était un truc que l'Axel sautait pirouetté c'est ce bouclier ils sont là pour l'AD il n'a pas une douche d'huile le revenant de ouf moi je préfère quand même m'aider au moins c'est fait on n'est pas en galère avec les druids ça fait d'essayer de en moins tout ça en plus en moins il est bon hein mets toi au rebord que moi je puisse rester ah je vais te tuer arrête de bouger je vais te tuer arrête de bouger le temps de tombeau vas y mon gars attention on va s'amuser un paquet tueur 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 Il faut qu'il récupère le boss, il reste sous le bouclier, c'est bon il est mort, il faut que tu t'éloignes là, tu commences à t'éloigner, attention, roulade, vite avant qu'il arrive, j'ai la tête de mort, c'est quoi, c'est rien, c'est juste un poison, tu vas prendre des dégâts juste par seconde mais ils sont très légers, prends la zone blanche, prends la zone blanche et éloigne toi, attention à la zone orange, faut jamais aller dedans, c'était sous le bouclier, ouais la zone ça fait trop longtemps, non non celle là ça faisait trop longtemps, elle est popée, je pense, on va chercher la faublage, Il y a une zone blanche, taquette, taquette, on va les prendre, voilà donc là c'est la phase 2, il vient dps rapidement, je vous dirai qui est le bon, il faut pas rester où, il faut pas suivre le tag, venez sur moi, dps c'est lui le bon là, Il faut le buter, et on va au centre, une zone blanche, reste pas, non il fallait surtout pas passer dans la zone nord, surtout pas, il y avait un truc qu'il faut pas faire, c'est de bien passer, on reste au centre, On reste au centre, on reste au centre, faites gaffe, j'ai lui, attention, on reste au centre, on tue soul, dps soul, même en esquive, faut pas le faire, Attention, le bon il est derrière moi, venez sur moi, tuez le rapidement lui, il faut le tuer là, c'est c'est, et on tue au milieu, on bute à lui, et on bute, allez, ok, on reste au centre, on reste au centre, on reste sous le bouclier, ouais la zone blanche, On tape à distance, ouais je tourne plus que le gardien, plus que le chrono, Attention, il a un, quand vous voyez une marque, moi je connais, Moi je, Stade j'arrive pas à cibler Deimos, tiens, il a une target, t'as juste à claquer, euh, non je la vois même pas, Si on roule, ah oui on est pas du même, c'est bien, il a paquet, moi je peux plus prendre de... J'ai target là non ? Tu vois pas ? Ah c'est bon ? C'est la marque ? Moi je suis pas, je dois le bégayer, parce qu'elle a appris, mais elle est repartie. Je reste, je reste. Ok. Il va reste, il va reste, il va reste. La fierté. Et la fierté à côté, ouais, restez pas. Ah on est, là on est chaud là même. Attention la marque, voilà. On est chaud, on est sûr, on est chaud sûr. C'est bien. T'es un comique toi. T'es un comique. Attention, Oulad, il va me faire un paquet, surtout rester bien paquet. Il y a une petite zone, mais vous pouvez pas la prendre celle-là, vous pouvez pas la prendre. J'étais d'abord sur la gueule, c'est quoi ? C'est le poison que je te disais. C'était bien paquet. Je vais essayer de raz. Ah putain, c'est toi qui dois prendre ma place. Il y a plus de tank, il y a plus de tank. C'est bon, c'est fini. Il a changé, il a changé, il a changé, non ? C'est d'aller en dernière phase ? Ouais. Mais je t'ai dit, il y a plus de tank là, c'est dans le kater si tank. Attention, attention, le rouge. Je vais essayer de break. Attention, Oulad. Ce n'est pas la marque orange. C'est la folie. Ah non, il faut rester en pack. Ouais, enfin bon. Ce bouclier, les gars, venez. C'est à côté. C'est à côté. Ouais, mais c'est à côté. Ouais, mais vu que c'est le tank, c'est le kite qui a occupé le tank. J'ai une phase de poulets sans thème. J'ai une adolescence. En tout cas, on a bien avancé. On a descendu un 30%, 25%, un truc comme ça. Ouais, 25% par là, ouais, ouais. Mais là, c'est trop bon de trail. Il y a moyen d'agir la dernière phase et tout. Ouais. Il y a juste un mâle qui doit agir. Mais quand même. Non, moi, je gère le boss solo. Du coup, faudrait expliquer la dernière phase. Bah, c'est la même, sauf que... Sauf que l'animation change, en fait. C'est juste la tronche du truc qui change. Il y a vraiment rien. On peut faire un esquive à chaque coup qu'il met au sol. Si, il va donner un grand coup de poing par terre qui va faire une onde de choc. Merde. Et cette onde de choc, c'est bon, ok. Et cette onde de choc, elle repousse tout le monde. Le plus chiant, ça va pas être pour vous. Ça va être pour le handkater. Parce que le handkater, s'il se barre, il tombe directement dans le vide. Il n'y a vraiment que pour lui que ça va être trop bon. Regardez vos bouffes, tout ça. Vous êtes encore mous. C'est bien, on avance bien. Tu vas peut-être y arriver avec ton petit cœur que tu n'as pas activé sur mon rigueur. Ah, le cœur, c'est important sur Demos. Il y en a qui l'oublient. Tu le fais, la collection 2. J'ai déjà tombé une fois sans activer le cœur, je m'en veux encore. C'est vrai, c'est triste. Je suis triste pour toi. Ah, tu m'étonnes. Tu peux être triste. Moi, je crois que je l'avais activé, mais j'étais mort. C'était la pareille. La prostitude. Demos, c'est un boss en bois. Ouais, tu te fais, c'est fini. C'est pour ça que le tank, il doit bien tanker. Lui, il ne pas regarder à côté. Je crois qu'à la dernière phase, on n'a pas loupé la green, la dernière. Je ne sais pas. Si, c'est moi qui l'ai eu. Donc, on devait changer entre Jäger et moi. Et le problème, c'est que le tank est tombé en même temps. J'étais à galère, c'était fini. On a eu tous les pires trucs, en fait, dans ce coup. Le boss, il est sur la gator, en plus. By, c'est lui qui avait plus de rebuts. Il a plus de rebuts que notre support. C'est mon chrono. Ouais, le chrono, il a pris la place. Notre chrono, il n'avait pas le boss sur lui. Moi, j'ai eu peur, je ne pouvais pas esquiver. Je ne pouvais pas esquiver, ça. Attention, roulade. Ok, je me suis pris la roulade. Je me la prends. Ils ont plus concentré. Oh, mais Demos, t'es obligé de te concentrer, là. T'es obligé. Tu roulade. Ok. Tu roulade. Là c'est pro ! C'est une belle zone verte ça, j'aime, j'aime la zone verte ! Prends pas le temps d'écrire merci, concentre à toi ! Ouais, tu parles dès que tu as le démo si tu peux parler ! Attention, roulade ! Faites gaffe vous prenez pas les mains ça fait très mal ! Ah ouais les mains je m'en rappelle ça ! La première fois que j'ai fait démo je me suis pris les mains ! C'est pour ça qu'on les fait de loin, c'est pour éviter de se les prendre ! Il faut faire gaffe le boss est bientôt à 60% donc écarte le ! Attention, roulade ! A chaque fois que je fais ce boss je me dis putain là une gator ! Ah la zone bleue, j'ai la zone rouge ! Non t'inquiète t'inquiète ! C'était ensemble, ok ! Y'a un joué K-War ! Tu sens bon tu sais ! Oh là c'est ! Si quelqu'un veut prendre la zone blanche ! C'est bon le tank a pris ! On sait du heal sur le tank ! Je vais prendre la marque ! Pourquoi il se barre le tank ? Là on DPS ! Faut vraiment que tu te remettes là ! Parce que là le handkater il le prend la zone ! Le bon il est sur moi venez ! Bon bah ! Car tu étais mon ami ! Je l'ai vu ! C'est qui qui le remplace ? Bah c'est le handkater quoi ! On va arriver avec plein de belles les gars ! Vas-y je vous mets plein de mains ! Oh la 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 ! Mais c'est fini ! C'est le handkater qui tank ! C'est plus possible ! Oh la la ! J'essaierai de tank un jour quand même ! Sinon le gars voulait faire... Mais non ! On est au début de partie pour le tomber ! Je suis sûr ! Vous êtes chaud ? Pfff ! Ah ouais putain ! Mon petit mon petit coeur putain ! Tu l'as vu le temps ! Qu'est-ce qu'il fait ? C'est vrai que les mots c'est bien un mob que j'aurais envie de tank ! Qu'il est pas compliqué ! Faut juste rester concentré ! Ah ! On a perdu le kater ! On va retrouver un kater à cette heure-ci ça va être galère ! Ça va être galère ouais ! Oh vas-y mais moi je vais pas... Je vais pas tomber un boss que j'ai pas tombé de la semaine ! Non ! Je sais pas pourquoi j'ai gré Kronin ! Cette semaine j'ai tombé VG ! Pour ça t'es sa marrant ! Le temps de provoquer de véritables dégâts ! Ah bah lui il est pas dur ! Faut juste que... Un tank ne meurt pas ! Bah c'est... C'est pas évident ! De toute façon si t'as un tank qui meurt entre 4 ou 4, c'est le bordel ! Bah là il faisait à belly back and fly le gars ! Il a fait l'hélicoptère jusqu'en dehors de l'arène quoi ! Il est quelle heure ? Tu devrais changer les... Les chrono... Les... Les... Comment on appelle ça ? Les chrono de groupe ! Et me mettre avec le... Le chrono tank ! Donc toi c'est quoi ton... C'est Tamalo ! C'est Tamalo donc... Tamalo je te... Je switche c'est ça ? Ouais ! Inverse ses deux chrono et les deux... Les deux druides ! Ouais ! Et donc ça je le mets... Non c'est comme ça c'est bon ! Les deux chrono ! Inverse ses deux chrono ! Ok ! On a chain ! Parce que le chrono tank il donne presque aucun bonus ! Ah ! Il chrono ! Mais j'ai pas de chrono ! J'ai du HK ! J'ai écrit HK ! Oui mais il est encore en chrono ! Ah ! En tout cas normalement ! C'est pas con quoi ! Comment ça ? Du coup il fait pas le HK c'est ça ? Vas-y ! Si mais il le fait en chrono normalement ! Ah ! De bonne nuit ! Jeanne ! Au secours Jeanne ! T'as mis chrono et HK ! T'as mis chrono et HK ! T'as mis chrono et HK ! Ah non ! Il peut ! Il peut ! paris qu'il est au pire j'ai une cuit pochette il vient de dire non oui mais c'est et c'est c'est l'inquiète il va être qui est facile quand même c'est un misclic donc là ce que tu fasses c'est que tu mettes c'est l'ina la place de jeanne coup et je vis aux toilettes je reviens vas-y last try il faut que je me lève de ma vie dernier try pour toi moi je commence à fatiguer aussi ouais il est minuit 30 déjà normalement à cette heure-ci je suis en train de faire doux j'étais tombé doux à deux heures ce matin en tout cas j'ai bien aimé c'est cool ouais ouais c'est c'est pas le boss le plus simple enfin ouais c'est le plus simple ils sont aussi du coup ça fait trois fois que je retombe les boss cette semaine ouais moi aussi trois fois j'ai tombé carré mursat et savaro pourquoi ne pas d'un boss je trouve une musique qui s'appelle échec et du coup lui va t'un coup il dépêche tout le monde est là c'est bon tu sais je suis ton ami allez il est temps de ramener le trou dis-moi t'as un bot de musique non il y a plein de musique même pas évier metal il faut se concentrer moi je suis concentré moi je suis concentré au il y a ingredients vous on fait 20% tout seul moi j'essayerais bien c'est un Deimos Full Alte au lieu de Desert on va voir ce que ça donne si c'est pas plus fort quand tout s'embrouille en batrouille loin très loin de ton lit douillet on fait un souhait cobote rappel de toi ce que ton vieux papa disait oui je suis ton ami oui je suis ton ami top là cobote y'a peut-être plus malin que moi ailleurs plus fort plus puissant aussi allez Woody je suis sûr que personne t'aimera vite comme je le fais toi et moi et plus les années passent si on est solidaire c'est peut-être ça notre destinée en tout cas toi moi ouais super je suis toujours là vite car je suis ton ami oh c'est cool qu'est-ce que tu en dis ? c'est vraiment super maman bon anniversaire c'est les guirlandes du magasin celles que je voulais on va se taper toute la trilogie là attention je ne pense pas que tu es vraiment figé ce que j'ai à te prier alors pose toi là continue d'illuminer et laisse le génie de la lampe éclairer ta lampe si Alibaba a 40 voleurs chez Razade mi histoire de coeur toi maître tu es encore bien plus fort car tu possèdes un truc qui vaut de l'or tu as le pouvoir enfile tes gants allume la mèche et tu seras gagnant ça va faire boum tout ce qui te chante tu peux l'avoir en frottant cette lampe et je dis maître à l'aide d'un très cher je vous sauve aujourd'hui un dessert du tonner il t'a tapé lui non ? oh il y a le sol le saloon le saloon le saloon le saloon vous êtes le concentré le saloon je prends la jambe il est fait sol le saloon le saloon le saloon le saloon le saloon C'est le dos de la droite C'est sous le bouclier Mon tour favori, c'est le coup du lapin Je sais même faire fou Tu vois ce que je vois ? C'est quand je dis abracadabra On sait qu'elle lapte et tu disparaites à part magie Oh merde, il y a deux sols C'est le chauffe quoi qu'il meurt, il y a deux sols Tu garantis d'illumplôme et certifié Tu as un génie comme chargé d'affaire Je te soutiendrai, je t'appuie Bien joué Ma coca crush Non Attends je le sauve du noir assuré Et il crash Non mais je vais le défoncer moi Je vais lui faire montrer la puissance mon gars Il a eu un crash Aïe aïe s'il a eu un crash c'est chaud Bah du coup les gars moi il est un peu tard Bah il est revenu Sinon si vous voulez continuer je vous laisse le tag Moi je vais déco Je vais dodo On va commencer à être tard Moi j'aimerais bien faire toutes les autres ailes Bah de toute façon on peut les faire plus tard si tu veux Ouais Sinon c'est pas bon Si tu as des zones vertes tu te mets dedans T'es transformé en bulles et en fait quand t'es en l'air tu attapes les petites boules roses Faut pas aller au centre faut aller sur le côté Et dès que t'as tout pris tu reviens en bas et tu vas te transformer de nouveau Ouais bonne nuit Ouais bonne nuit ouais Bonne nuit Y'a des mecs qui demandent 1000 Ely pour faire Doom Ah non on va à 3 Ok 1000 Ely Doom ? Du coup faut que j'en occupe des Des zigotos qui sont venus sur le discord C'est le comment il s'appelle C'est le comment il s'appelle Ah le swan On commence à venir avec ses potes là pour faire de la merde sur le discord Du coup je vois je les ai tous C'est bon ils sont tous virés Ouais donc c'est Ouais donc c'est Ouais Il y a du monde au balcon Moi aussi tu vois le menton Et tout le monde s'évalue Et on brasse à lui Chuuu 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 Tu crois Chuuu Aller la croissée Chuuu Chuuu vous avez tombé non il y a un train on a failli on a failli tomber il restait